Il est important d'aller chez le dentiste une à deux fois par an afin de dépister les caries le plus tôt possible, de détartrer tes dents et de discuter avec ton praticien afin d'avoir des conseils personnels de prévention selon ton sport et ton alimentation. Si tu as des soins à effectuer, organise-toi pour les réaliser rapidement et tu éviteras les soins en urgence pas toujours possibles avant une compétition ou un avion à prendre. Il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes avec une brosse à dents électrique ou manuelle. Ce qui compte, c'est de s'appliquer. Pour bien se brosser les dents, il faut venir placer la brosse à dents à 45 degrés entre la gencive et la dent et faire un mouvement soit de rotation, soit de rouleau en allant toujours du rose vers le blanc. Il faut brosser le haut et le bas séparément et bien penser à faire l'avant, le dessus et l'arrière des dents. Le soir, il est important d'utiliser du fil dentaire afin d'éviter les caries. Les multiples prises alimentaires, souvent nécessaires à la pratique du sport de haut niveau, sont un risque pour tes dents. Pour limiter leurs effets néfastes, mange un aliment solide, un peu difficile à mastiquer, qui stimulera ta salive. Mieux vaut une pomme plutôt qu'une compote en gourde ou une banane, un morceau de pain type baguette avec du chocolat noir plutôt qu'une brioche. Une collation idéale est un fromage à pâte dure avec du pain. Dans tous les cas, rince-toi la bouche avec de l'eau après chaque prise alimentaire. Les érosions sont des pertes de substances irréversibles de la dent due à une attaque acide, contrairement à une carie qui est due à une attaque bactérienne. La principale cause des érosions est la prise de boissons acides. Les érosions peuvent être responsables de sensibilités très importantes sur les dents. Dans l'idéal, il faut privilégier l'eau. Mais lorsque vous buvez ces boissons acides, il faut se rincer la bouche avec de l'eau pour que l'acidité reste le moins longtemps possible en bouche. En activité sportive ou non, il est recommandé de boire ces boissons avec une gourde qui envoie un jet ou bien avec une paille pour limiter le contact de l'acidité sur les dents. Que ce soit à l'entraînement ou lors d'une compétition, vous pouvez être victime d'un choc violent. Si la dent est expulsée, que faire ? Maintenir la dent par la couronne, la passer rapidement sous l'eau et la réimplanter. Si cela n'est pas possible, immerger la dent dans un soluté de conservation d'organes. Si la dent est cassée, retrouvez les morceaux et immergez-les dans du sérum physiologique. Le dentiste pourra les recoller, c'est beaucoup plus esthétique. Dans tous les cas, prenez contact avec votre dentiste pour lui expliquer la situation et obtenir un rendez-vous. Il rédigera aussi un certificat médical initial pour compléter votre déclaration d'accident auprès de l'assurance. Le meilleur moyen de prévenir le traumatisme dentaire est de porter une protection intrabucale. Celle-ci est réalisée sur mesure après une prise d'empreinte au cabinet dentaire. Portée, elle absorbera les chocs et vous préservera au maximum de toute fracture ou expulsion de dents. L'éruption des dents de sagesse se fait généralement entre 18 et 25 ans. Elle se fait par poussée, avec des périodes de croissance qui peuvent être douloureuses et des périodes de repos. Lorsque l'éruption est difficile, cela peut faire très mal et la joue peut gonfler. Dans ce cas, il est important de consulter votre dentiste afin d'éviter d'avoir une infection et surtout de prévoir de les extraire si c'est nécessaire. Personne ne peut se dire en bonne santé s'il n'est pas en bonne santé buccodentaire. La santé buccodentaire doit être une priorité pour tous les athlètes. Des caries profondes, des problèmes de déchaussement, des gencives qui saignent, des foyers dentaires peuvent avoir des répercussions à distance sur des organes tels que les poumons, le cœur ou les reins par exemple. Des infections dentaires ou des douleurs liées à des caries importantes peuvent également perturber votre préparation ou vos entraînements et ainsi nuire à vos objectifs ou à votre recherche de performance. Mais ce n'est pas tout. Une perturbation ou des défauts d'engraînement de vos dents peuvent affecter votre posture, avoir des conséquences sur le fonctionnement de vos chaînes musculaires et altérer votre équilibre en général. Ainsi, une étude a montré qu'une perturbation artificielle de l'occlusion dentaire chez les sportifs a diminué de 17% la puissance musculaire mesurée lors de tests effectués sur l'express. Heureusement caries et maladies parodontales ne sont pas une fatalité. Elles sont parfaitement évitables à condition d'adopter des comportements favorables à une bonne santé buccodentaire. Vous avez les cartes en main, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !